Je suis Jean-Michel Cadillot, je suis journaliste à l'agence France Presse et il m'a été donné dans un parcours qui a commencé par l'AFP, mais journal témoignage chrétien, puis dans une revue spécialisée dans les pays arabes, puis en Irak en tant que journaliste freelance, puis à l'AFP de connaître pas mal le monde arabe, oriental et iranien aussi, j'ai vécu longtemps en Iran, je vous en parlerai, il y a beaucoup de chrétiens aussi, il y en a, et donc c'est un peu empirique, je ne suis pas un universitaire, j'ai fait quelques études, mais je ne suis pas un chercheur, je cherche, j'ai vécu, puis j'essaie d'être plus précis dans mon métier, dans tout mon parcours, dans mes relations, et j'ai connu donc très bien, enfin j'ai connu très bien, j'ai approché de près ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, en fait surtout en Irak, en Irak où ils étaient très très nombreux dans les fins des années 70, début des années 80, jusqu'à différentes guerres qu'il y a eues. Alors donc nous allons parler des chrétiens d'Orient, puis essayer de dégager quel peut être leur avenir, un peu quel est leur passé, pour comprendre le présent, puis essayer de voir s'il y a des pistes d'avenir pour qu'ils ne disparaissent pas. Là je viens d'une réunion à Saint-Brieuc, je viens directement, c'est terminé tard dans la nuit, où en gros tout le monde disait que les chrétiens d'Orient allaient disparaître, c'était, non je ne pense pas du tout qu'ils vont disparaître, très souvent dans l'histoire ils ont connu des périodes horriblement dures, c'est le cas actuellement, mais ils ne disparaîtront pas pour autant. D'abord qui sont les chrétiens d'Orient ? Alors il y a trois façons de les définir, je vais en retenir une, si vous voulez bien, la première qui est celle de mon livre que je ne retiendrai pas, c'est les chrétiens enracinés depuis Jésus-Christ en Orient. Bon, Jésus-Christ était un oriental, ses disciples étaient des orientaux, des juifs araméens vivant dans l'Empire romain d'Orient, donc le christianisme est dans sa naissance né en Orient, est né en Orient, donc c'est pour ça déjà l'assimilier à l'Occident est un paradoxe assez incroyable qui est toujours maintenu un peu partout, mais le christianisme est né en Orient. Alors je ne vais pas faire la théologie, bien que mon livre se veuille une démarche chrétienne, ça n'est peut-être pas à dire, mais voilà, c'est une démarche qui a un certain engagement, qui est très rigoureux, mais qui montre aussi cheminement le parcours de ces gens. Et donc les premiers apôtres sont, suite à la, dans les actes des apôtres, il y a la Pentecôte, et la Pentecôte demande aux disciples et au-delà, à tous les chrétiens qui étaient présents, d'aller dans le monde entier répandre le message évangélique. Donc le plus connu, c'est Saint-Pierre qui est allé à Rome après être passé à Antioche, Antioche qui est maintenant en Turquie, mais qui est un peu le berceau du christianisme après Jérusalem, bien sûr, est allé à Antioche où il a fondé la première église chrétienne et puis il est allé à Rome avec Saint-Paul. Bon, il s'est retrouvé avec Saint-Paul, ils ont tous les deux été martyrisés, donc c'est la naissance de l'église de Rome. Alors, en Occident, on dit église catholique, on dit chrétien d'Orient puis église catholique d'Occident. Bon, effectivement, l'église de Rome n'est pas la première, mais était depuis le départ une des plus importantes, puisque Jésus, selon l'Évangile, a dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc il y a une importance de l'évêque de Rome. Mais dès le départ, celui qu'on appelle maintenant le pape n'a jamais été que l'évêque de Rome. Et ce nouveau pape, François, qui a depuis quelques semaines s'est présenté, c'est extraordinaire, parce que c'est un retour pas inaperçu, comme l'évêque de Rome. Il s'est adressé aux Romains, au peuple romain, comme évêque de Rome, ce qui est sa première fonction. Le reste, c'est rajouté, c'est important, mais c'est du pouvoir un peu justifié ou non, mais c'est pas la quintessence du rôle. Alors Saint-Pierre est allé à Rome, donc on dit que c'est le premier pape. Mais d'un autre côté, Saint-Marc, évangéliste, Pierre n'est pas évangéliste, l'évangile de Marc serait inspiré de Pierre. Marc est allé en Égypte, à Alexandrie, selon la tradition. À mon avis, c'est moins attesté que Pierre à Rome, mais bon, la tradition chrétienne dit en tout cas que Marc est allé à Alexandrie. Enfin, ça s'appelait Alexandrie à ce moment-là. Et puis d'autres disciples sont... Donc il a fondé l'église qu'on appelle l'église copte maintenant, égyptienne, copte, qui est également l'église éthiopienne. Je vous reparlerai après ça, parce que l'église éthiopienne, dont on ne parle pas, est de loin la plus importante des églises d'Orient, de très très loin. Donc Marc est allé en Égypte. Thomas est allé en Perse et en Inde. Et alors maintenant, des travaux récents disent qu'il est allé en Chine. Alors ça, je suis incapable de dire si c'est vrai ou pas. Il y a eu un très grand colloque avec même des chercheurs chinois il y a quelques semaines à Paris, disant que oui, il y a des preuves que Thomas est allé en Chine. J'en sais rien. Mais qu'il soit allé en Perse, c'est à peu près sûr. Et qu'il soit allé en Inde, ça paraît sûr aussi. Enfin, ce sont des traditions. D'autres seraient allés en Arménie. Ils se sont disséminés un peu dans le monde entier. Peut-être pas tous les douze. Saint Jean est allé à Éphèse, où il est resté. Éphèse, qui est en Turquie, en centre de la Turquie actuelle. Et tous ces apôtres ont créé donc des églises. C'est pour ça qu'au départ, il y avait, disons, trois, quatre grandes églises. L'église de Rome, incontestablement. Église d'Occident. Alors, je veux dire ça parce que j'essaie de dire des choses qu'on ne dit pas tout le temps. Mais quelque chose qui est passé inaperçu aussi, c'est que Benoît XVI, l'ancien pape, qui est toujours vivant, d'ailleurs, a renoncé à son rôle de patriarge d'Occident. Ce que je trouve assez dommage. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas assez inaperçu. Mais dans tous ses titres, il a renoncé à celui de patriarge d'Occident. Parce qu'avant, il y avait les patriarges orientaux et le patriarge d'Occident, qui était le pape de Rome. Donc, il y a eu l'église de Rome. Il y a eu l'église d'Alexandrie avec Marc. Il y a eu l'église de Jérusalem, bien sûr. Alors, au départ, c'était un frère, ce qu'on appelle un frère du Christ. Bon, on ne sait pas si c'est frère, cousin, ou lointain cousin. Moi, je pense que ça peut très bien être un frère. Marie peut très bien avoir eu des enfants après, mais dans la langue araméenne, j'ai fait un peu des recherches. Ça peut être dans les deux sens, cousin ou frère. Il y a eu donc l'église de Jérusalem, qui était la toute première, mais qui n'est pas la plus importante malgré tout, et Antioche. Donc, il y avait ces quatre grandes églises. Antioche, qui était la grande ville de l'Empire romain d'Orient. Mais Rome était en Italie. On ne disait pas l'Italie, mais c'était en Italie. Et puis, il s'est passé que, dans les premiers siècles, l'Empire romain martyrisait effroyablement les chrétiens. Donc, Rome, donc... L'Empire romain comprenait l'Égypte, la Palestine, la Syrie, enfin bon, tous ces points-là. Et les chrétiens ont été horriblement martyrisés dans tout l'Empire romain. Il y a, par exemple, Dioclétien, qui a martyrisé, décimé les coptes. C'est pour ça que les coptes font partir leur calendrier, leur date de 264, 261, je ne suis pas sûr, mais 264. C'est-à-dire quand Dioclétien est devenu l'empereur romain. Il y a d'autres... Néron, il y a eu des massacres de juifs et de chrétiens pendant tout l'Empire romain, vraiment. Jusqu'à, en gros, que Constantin, pour Vassigne, proclame les dits de Milan en 315 ou 314. Je suis désolé pour les dates. Et donc, accepte que la religion chrétienne soit tolérée, soit admise, et même qu'elle soit devenue plus ou moins officielle à la fin du IVe siècle. Mais pendant toutes ces années, non seulement les chrétiens étaient martyrisés, mais ils étaient également en conflit permanent les uns avec les autres, puisqu'il y a eu énormément d'hérésies, mais je ne vais pas vous en parler de toutes. Je vais vous en parler de deux. C'est l'hérésie arienne. Alors, c'est une hérésie qui a en fait duré très, très tard, bien au-delà. Et on se demande si Constantin lui-même n'était pas baptisé arien, d'ailleurs, et si Clovis lui-même, le baptême de Clovis n'était pas arien. Bon, mais en Espagne, ça a duré très longtemps. Mais cette hérésie arienne, en gros, disait que Jésus n'était pas Dieu. Bon, je schématise. Et il y a une autre hérésie, qui est l'hérésie de Mani, qui était dans la Mésopotamie actuelle, mais qui était faite à l'Empire perse à ce moment-là, c'était Ziphon, et qui, lui, disait que Dieu avait créé le bien et le mal. Bon, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Parce que toute la théologie chrétienne, élaborée surtout par Saint-Augustin, était faite... Saint-Augustin était très longtemps manichéen. C'est pas connu, c'est un peu tue par l'Église. Il était très longtemps manichéen, c'est-à-dire qu'il a été même... Pendant des années et des années, il a vécu dans cette idée, donc, que le Dieu avait créé le bien et le mal, et que le bien devait vaincre le mal, un peu comme dans la religion persane, zoroastrienne. En fait, c'est un peu une influence dualiste de Perse. C'est-à-dire, c'est né en Perse. Et puis, Saint-Augustin a, contre, dans son ouvrage, « Contre les manichéens », après, quand il s'est devenu chrétien, sous l'emprise de Saint-Ambroise en particulier, à Milan, il a édicté... Enfin, il a édicté... Il a défini la notion de péché originel, qui pèse un peu sur tous les chrétiens maintenant, mais qui est que, bon, c'est la liberté de l'homme qui fait le mal. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, c'est la liberté de l'homme, c'est le péché originel de l'homme, et c'est la grâce qui peut vaincre ce péché. Donc, l'homme peut aboutir à Dieu par la grâce, et non pas par un combat de deux dieux, comme un peu chez Mani. Alors, ces hérésies ont une importance énorme dans les premières églises chrétiennes, toutes, toutes sans exception. Et puis, Constantin a donc décidé de mettre un peu au haut-là dans tout ça, et d'unifier, de mettre de l'ordre dans cette doctrine chrétienne, disons. C'est donc le concile de Nicée en 325, auquel... En tout cas, qu'il a convoqué, ce qui a participé physiquement, je pense, enfin, je n'en ai pas sûr. Et ce conseil de Nicée en 325 et celui de Constantinople, pardon, quelques temps après, en 361, je crois, définissent le crédo unique, le crédo qui est toujours commun à tous les chrétiens, et ce que c'est que la Trinité, c'est-à-dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, définit Saint-Esprit. Donc ça, c'est la base. Tous les chrétiens, se libérant, enfin, si on peut parler d'une libération, mais enfin, se défaisant, en tout cas officiellement, des hérésies, proclament donc le crédo, qui est toujours en cours, à peu près maintenant, chez tous les chrétiens. Donc les chrétiens ont tous ça en commun, les conciles de Nicée et de Constantinople. Par ailleurs, dans ce concile, le crédo commence, je crois, Dieu le Père Tout-Puissant. Tout-Puissant, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il est au-dessus de l'Empereur. C'est important à dire, ça veut dire quand même que le christianisme n'était pas assujetti à l'Empereur, même si les patriarches étaient nommés par l'Empereur longtemps, ils n'étaient pas assujettis. Dieu était quand même au-dessus de l'Empereur. Alors après, donc Constantinople étant créée et devenant la Nouvelle-Rome, bien sûr, les empereurs installés à Constantinople voulaient que l'église de Constantinople ait, sinon la primauté, du moins, soit l'égale de Rome, puisque c'était la Nouvelle-Rome. Et c'est ce qui s'est passé dans les différents conciles. Rome, à partir de là, il y a une rivalité évidente entre Rome, qui était en guerre constante, sans présence, dans ces quatre conciles, j'en avais parlé de deux, je parlais de deux autres, dans ces quatre conciles, il n'y avait pas de présence du pape de Rome, pour des raisons, le transport, de guerre, il n'y a pas de présence du pape. Et là, par contre, il y avait toujours les patriarches, les autres patriarches, enfin, la plupart des autres patriarches, en tout cas d'évêques. Donc, l'église de Constantinople est devenue très, très importante. Et maintenant, nous avons toujours une succession apostolique aussi. Alors, il a été découvert que saint André, un des apôtres, premier nommé, après saint Jean, aurait évangélisé Constantinople. Ça, on n'y croit, on n'y croit pas, c'est toujours la même chose. Ça a été venu après coup. Peut-être c'est vrai, historiquement, je ne sais pas. Donc, il y avait donc cinq églises, cinq patriarcats importants, Rome et Byzant ou Constantinople étant en rivalité, mais en union. Les trois autres étant un peu mis en deçà, surtout Jérusalem, Alexandrie prenant un peu son indépendance. Il y a aussi deux autres églises très importantes dont je veux tout de suite vous parler. C'est deux églises, une église qui est ce qu'on appelle l'église de l'Orient et non pas l'église d'Orient qui a été créée tout de suite à l'initiative de saint Thomas et qui s'est séparée de Rome et des autres. donc qui n'étaient pas dans l'Empire romain mais qui étaient dans l'Empire perse, à Séleucie et qui avait comme langue l'araméen. C'est la seule qui avait comme langue l'araméen de Jésus-Christ et qui ne parle pas grec et qui s'est installé, qui s'est érigé en église dès l'année 310, donc avant même le concile de Nicée, qui avait ses propres règles, qui a accepté les deux premiers des conciles, mais au troisième, c'est-à-dire celui d'Éphèse, 300, j'ai noté là, parce qu'il y a vraiment 431, Éphèse, s'est séparée des autres en prônant le nestorianisme. Nestorius, c'est un patriage de Constantinople mais qui a été mis en minorité, qui a été après exilé. Donc les chrétiens de l'Orient se sont complètement séparés dès lors et sont devenus ce qu'on appelle nestoriens, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Marie, je m'excuse, quelques aspects théologiques que j'espère limiter le plus possible mais qui sont indispensables pour comprendre, Marie est pour eux la mère de Jésus-homme et pas de Jésus-dieu. Le débat avant étant qu'il n'était pas encore arrivé à cette étape-là. Ça c'est l'Église, ça c'est le concile d'Éphèse. Et donc cette église est devenue l'Église nestorienne et elle est devenue la plus importante de toutes et de loin. Elle a essaimé en Perse, en Mésopotamie, en Perse et en Inde. En Inde, il y avait, voilà, après quand il y a eu les Mongols, il y a même eu un empereur mongol qui était chrétien. Les historiens ont été extrêmement influents en Chine, en Inde. Oui, si saint Thomas n'est pas allé en Chine, comme je disais tout à l'heure, les historiens sont allés dès le IIe siècle, tout de suite. Et il y a une autre église qui est devenue la première chrétienne, c'est l'église d'Arménie, ce sont les Arméniens en 301 avant Jésus-Christ, donc également avant le concile de Nicée. Oui, l'église arménienne est devenue, l'Arménie est devenue un pays chrétien. Alors l'Arménie, ce n'est pas exactement l'Arménie actuelle, c'était plus, c'était moins, l'Arménie est un pays balotté tout au long de son histoire, mais qui a toujours un rôle très très important et qui est en même temps que les Nestoriens, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches, qui est peu connu, à évangéliser en Orient, en Extrême-Orient, beaucoup les Arméniens, les Arméniens et les Nestoriens. Donc finalement, il y avait sept, quand on réfléchit, il y avait sept patriarcas, dont deux un peu particuliers, l'Arménie et l'église nestorienne. Alors l'église nestorienne, donc c'est séparé, certains sont revenus au fil des siècles, ce sont les Chaldéens actuels qui sont beaucoup plus importants que ceux qui sont restés nestoriens, Chaldéens actuels en Irak, ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc nous avons donc cette église et nous avons le concile d'Éphèse en 431 qui voit la séparation des Nestoriens et nous avons en 451 le concile de Chalcédoine qui dit qu'il y a deux natures dans le Christ et une partie des chrétiens, en particulier les coptes, et également ceux qui s'appelleront plus tard Syriens orthodoxes ou syriacs, enfin bon, qui considèrent, et les Arméniens, aussi les Arméniens séparent là, considèrent que non, il n'y a qu'une il n'y a qu'une nature dans le Christ et qu'il y a une nature dans le verbe incarné. Bon alors, c'est vraiment un débat théologique, on s'aperçoit que c'est surtout des fautes de traduction parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, parce que en plus les Romains parlaient plus grec, les autres ne parlaient que raméen, enfin donc c'est des conciles un peu... De toute façon, récemment, tous ces litiges entre les Églises ont été levés, toutes les incompréhensions, tous les malentendus ont été levés, donc il ne reste plus rien de toutes ces querelles byzantines, si vous voulez, des débuts du siècle. Alors après, pour un moment important pour ces chrétiens d'Orient, il y a eu bien sûr, en Perse, il y a eu une énorme persécution contre les Nestoriens, et puis il y a eu après l'arrivée de l'Islam au VIIe siècle. Alors l'Islam, les conquêtes musulmanes ont beaucoup, dans un premier temps, empiété sur l'Empire romain, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Égypte, la Syrie, la Palestine, l'Irak actuel, en laissant un peu ce qui reste de la Turquie actuelle, jusqu'en 1453, bon, il y a eu des éléments d'événements, certains chrétiens, en Égypte particulièrement, ont assez bien accueilli, finalement, les conquêtes musulmanes, parce qu'ils dépendaient trop de l'Empereur, puisqu'ils étaient séparés de l'Empereur de Constantinople, donc ça n'a pas été, même si il y a des persécutions musulmanes, ça n'a pas été forcément mal accueilli par les chrétiens. Bon, ils ont trouvé leur place, ce qu'on appelait le Milet, bon, ils ont vécu tant bien que mal jusqu'à, sous l'influence musulmane, les Nestoriens étant très très importants dans la cour à Basside, en Irak, à Bagdad, il y a eu également cette période-là, donc, tout de même des moments très très durs, avant l'arrivée des Turcs, il y a eu le massacre, il y a eu le massacre du Saint-Sépulcre, en 1009, en 1009, c'est une date très très importante, peu connue, mais donc tout, en fait, Jérusalem a été détruite, pour ainsi dire, et les chrétiens ont été complètement massacrés, et c'est là qu'a été lancée un peu l'idée des croisades, dès le début du XIe siècle. Mais en plein milieu du XIe siècle, il y a eu un nouveau schisme beaucoup plus, encore plus important, on peut dire, c'est celui des chrétiens de Rome et de Byzance, tout simplement, Rome et Byzance, le pape Léon IX, je crois, en voulant envoyer en deux émissaires auprès du patriarche Michel Cérulaire pour discuter et peut-être l'excommunier. Le fait est que, lorsque les deux émissaires du pape, dont l'un ne sera pas plus tard, d'ailleurs, sont arrivés à Constantinople, ils ont... Léon était mort, donc on ne saura jamais si, en fait, l'excommunication est valide. Mais bon, ils ont excommunié le pape... Enfin, le patriarche... Le patriarche orthodoxe, qui se dit déjà œcuménique, d'ailleurs, le patriarche de Constantinople. Mais il y a eu des tentatives tout de même de réconciliation. Il y a eu les croisades quelques temps après, suite justement à ces problèmes du Saint-Sépulcre, qui étaient des fêtes timides, mais après le fait des turcs, il y a eu des massacres et des exactions vis-à-vis des chrétiens. Il y a eu des pèlerins venant d'Occident qui étaient très choqués par ce qui se passait. Donc, le pape Urbain V, qui était français, ou Urbain II, a lancé la première croisade, donc, en 1095. et en 1099, après des massacres terribles, en particulier de juifs sur la route des juifs d'Europe de l'Est, il y a eu donc la prise de Constantinople en 1099 et puis, pour un siècle et demi, neuf croisades au total qui ont été une période très très dure pour l'histoire entre chrétiens et musulmans, mais aussi pour les chrétiens d'Orient et d'Occident parce que des chrétiens d'Orient, à part peut-être parfois les Arméniens, parfois les Nestoriens et les Maronites qui sont une église d'Antioche qui a été presque toujours liée à Rome, pas toujours comme on dit mais longtemps liée à Rome, les chrétiens d'Orient n'ont pas soutenu les croisés, pas tellement, un peu, mais pas du tout comme l'espérait le pape de Rome. Alors, ces croisades, il y en a eu neuf, vous connaissez ce qui s'est passé, il y a eu la création même d'un patriarcat latin de Constantinople, il y a eu même un... Bon, il y a eu une occupation de toute cette terre qu'on appelle la terre sainte et puis finalement, au bout du compte, par Saladin, enfin bon, les croisés ont perdu après la tentative de Bernard de... beaucoup de Saint-Louis aussi qui est mort en croisade à Tunis et qui est mort après avoir vu le sultan mais qui n'a pas converti et qui... C'est une très belle chose d'ailleurs de cette tentative qui a eu de contact entre Saint-Louis et les musulmans mais ça n'a pas... ça n'a pas abouti et on est revenu à la case départ si on peut dire. Et puis ensuite, il y a eu d'autres tentatives de réconciliation, en particulier au concile de Lyon en 1460... 1278, pardon, qui n'a pas vraiment abouti. Alors, il y a eu une tentative de réconcilier tout le monde, tout le monde est venu puis ça, ce n'est pas fait sur des motifs théologiques aussi, il n'y a pas eu de réconciliation théologique puis il y avait... Oui, j'ai oublié de dire que le massacre de Constantinople le 13 avril de 1204 part par les croisés et la pire chose peut-être de la relation entre chrétiens d'Orient et d'Occident et d'ailleurs, l'Église catholique s'en est récemment à plusieurs reprises excusée, mais là, c'est vraiment quelque chose de... Le sac de Constantinople est une tâche terrible dans l'histoire interchrétienne. Bon, on continue pour arriver un peu plus vite. Les chrétiens d'Orient, l'Occident, malgré les croisades, s'est quand même implanté en Orient. Déjà, Charlemagne avec Arun al-Rachid avait scellé une petite alliance avec l'Orient. Il y en a une nouvelle en 1531, je crois, entre François Ier et Soliman le Magnifique, ce qu'on appelait les capitulations. Donc la France, c'est pour ça que ça lui donne un rôle maintenant, ça devrait lui donner un rôle, est protectrice des chrétiens d'Orient. Il y a aussi avec les Dominicains et les Franciscains qui se sont constitués un peu après les croisades, dans la lignée des croisades, pas avec la prétention guerrière des croisés, mais dans l'esprit d'évangélisation un peu combative. Des Dominicains, des Franciscains sont allés en Terre Sainte et petit à petit, ils ont ramené au bercail, entre guillemets, donc catholiques, des représentants de toutes ces églises. Donc il y a eu des Syriens catholiques, par exemple, des Syriens, de rite syriac, c'est-à-dire Syriens occidentaux qui sont d'Antioche. Comme je vous ai dit, ils avaient rompu à Calcédoine. Certains sont revenus, c'est les Syriens catholiques qui sont importants maintenant en Irak, en Syrie. Les Chaldéens, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont maintenant beaucoup plus importants que la branche nestorienne qui est divisée en deux, qui n'est pas très importante, numériquement, un patriarche à Bagdad et l'autre aux États-Unis. Il y a eu les Arméniens aussi. Il y a des Arméniens catholiques, pas très importants, mais tout de même, peut-être 10 à 15 %. il y a une ville d'un banlieu parisien qui s'appelle Arnouville où il y a les trois églises arméniennes. Il y a l'église officielle, l'église catholique et l'église, une église protestante. C'est une petite commune de banlieue parisienne où il y a énormément d'Arméniens. Donc les Arméniens sont revenus. Il y a aussi ce qu'on appelle les Melkites, c'est-à-dire des Rites byzantins, donc grecs catholiques, enfin grecs orthodoxes sont revenus dans le giron. Donc c'est ça, les Melkites qui sont très importants en Palestine. Alors maintenant, il y en a beaucoup plus aux États-Unis et je parlerai après des problèmes récents. Donc toutes ces branches sont une chrétienne. En Inde, il y a aussi 10 millions de chrétiens d'Orient en Inde. Sur 30 millions de chrétiens, il y a 10 millions qui sont ou catholiques ou non catholiques parfois également anglicans mais aussi les anglicans, les protestants qui existent, marginaux mais ils existent. En Inde, dans l'État de Kerala, il y a les chrétiens qui sont très très nombreux. Alors c'est le rite c'est Malancar, les Malabars, bon, c'est des gens qui ont le rite soit chaldéen, soit syriac, bon, qui ont abandonné et qui utilisent maintenant la langue tamoule mais qui ont eu au maillet à partir avec les querelles de rite en Chine avec le rite de Chine et en Inde, les Portugais ont imposé le rite latin. il y a eu des... Vraiment, l'Église catholique romaine a beaucoup, beaucoup opprimé les chrétiens d'Orient en leur imposant un rite latin. Ça, c'est quelque chose qui laisse des traces. Donc, ils sont revenus au Bercaille, beaucoup sont revenus au Bercaille. Maintenant, je vais vous présenter quelques dates récentes pour voir la situation actuelle. Alors, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant parce que sous l'Empire ottoman tout de même de peut-être 50% quand les ottomans sont arrivés et ont pris Constantinople en 1453, ils étaient à peu près 20-25% il y a un siècle et il y a eu il y a un siècle et le moment le plus dur pour les chrétiens à mon avis de l'histoire, c'est tout de même l'Empire ottoman qui d'abord a massacré à deux reprises les Arméniens mais pas seulement les Arméniens contrairement à ce qui est dit souvent tous les chrétiens tous les chrétiens alors les années 1870-80 et surtout pendant la guerre de 1914 en 1915 c'est commencé en avril il y a eu le massacre de quasiment tous les Arméniens alors c'est pour ça qu'en France il y a beaucoup d'Arméniens par exemple il y a 500 000 Arméniens en France la plupart sont des rescapés enfin des enfants des petits-enfants hier soir il y en avait une délégation que j'ai rencontrée il y a des rescapés du génocide donc l'Empire ottoman déjà a massacré beaucoup de chrétiens alors 1 million 1,5 million 2 millions c'est intéressant de voir les chiffres soviétiques parce qu'une partie c'était de l'Urs donnait 2 millions par exemple les Arméniens disaient en général 1,5 million et les Turcs comme vous le savez ne reconnaissent toujours pas le génocide et c'est un des aspects qui entrave l'entrée des relations avec l'Union Européenne pour l'entrée de la Turquie bon et puis alors après l'Empire ottoman s'est disloqué complètement et par le traité de Lausanne Verso et Lausanne et de ce fait il n'y avait presque plus de chrétiens en Turquie et les Grecs qui étaient encore nombreux surtout dans le Nord sont allés en Grèce les Grecs vivants enfin les orthodoxes de langue grecque qui étaient très nombreux sont maintenant en Grèce donc il y a eu un déplacement de population ce qui fait que la présence chrétienne en Turquie qui était énorme il y a un siècle et un siècle et demi maintenant est quasiment nulle même si il y a un petit retour maintenant il y a un retour et puis il y a les immigrés philippins indiens voilà il y a des philippins énormément dans tout le Moyen-Orient qui font qu'il y a une présence chrétienne latine mais c'est chrétien d'Orient il n'y en a presque plus le patriarche de Constantinople est toujours dans un palais magnifique le Fanar un peu l'équivalent du Vatican mais il a quoi 3-4 000 fidèles il est plutôt jeune et les Turcs veulent absolument que ce soit un Turc quelqu'un de nationalité turque ce qui pose un problème pour son remplacement il y a peut-être le séminaire est d'interdit donc les Turcs sont quand même assez durs même s'ils ont accueilli refugier irakien même s'ils font des efforts même s'il y a des Syriens maintenant même s'il y a un mieux depuis quelques années mais sur un siècle ça a été terrible donc il y a eu cette dislocation de l'Empire ottoman et cette extinction d'une grande partie de la vie chrétienne après il y a eu la création d'Israël en 1948 normalement il y avait deux états la résolution de l'ONU c'était deux états pour des raisons qui tiennent à on peut interpréter pour mon vœu je n'ai pas porté de jugement mais il n'y a pas eu deux états il n'y en a toujours pas deux il y a un grand état d'Israël où les chrétiens sont très très peu nombreux c'est intéressant de savoir que bon il y en a toujours à Galilée et à Jérusalem non Jérusalem il n'est pas Israël mais en Galilée à Nazareth il y en a toujours mais c'est intéressant de voir que les immigrés philippins ce que j'aime c'est quand même le berceau du christianisme la Palestine les immigrés philippins et les conjoints conjoints chrétiens d'immigrés russes roumains ukrainiens sont bien plus nombreux maintenant que les 150 000 chrétiens il y a 30 000 chrétiens à Jérusalem par exemple et sur Jérusalem si on compte l'ouest il y a beaucoup plus que ça si on compte les immigrés des philippins en particulier je répète mais russes ukrainiens roumains donc voilà c'est un fait c'est une donnée nouvelle dont il faut tenir compte il ne faut pas et alors les autres palestiniens ils ont épousé dans tous ces pays là les chrétiens ont toujours été patriotes donc les palestiniens ont toujours épousé la cause la cause palestinienne mais comme beaucoup de chrétiens du Moyen-Orient ce qui n'est pas le cas des coptes qui sont souvent très pauvres ou des pakistanais qui ne sont pas chrétiens d'Orient mais qui sont nombreux mais qui sont très pauvres les palestiniens les irakiens étaient souvent des gens disons de milieu aisé de classe moyenne ou de classe supérieure donc ils ont souvent émigré aux Etats-Unis souvent en France en Australie au Canada ils ont des facilités pour émigrer donc ce qui fait qu'il y a 1 500 000 chrétiens palestiniens dans les deux Amériques c'est invraisemblable quand on voit ça mais si vous voyez les annuaires les églises catholiques melkites ou maronites enfin ce qu'il y a aux Etats-Unis c'est absolument incroyable par contre la présence chrétienne en Terre Sainte et on ne peut pas parler de disparition mais c'est à peine 30 000 à Jérusalem à Jérusalem Est et c'est donc très grave alors il y a une autre donc il y a 1948 c'est 1967 qui a empiré bien sûr et depuis également il y a une les Palestines se vident de ses habitants chrétiens il y a l'Irak alors surtout 2003 cette guerre qui a en avis détruit l'Irak à laquelle s'est opposée toujours toutes les églises toutes les églises en particulier l'église catholique la présence chrétienne était très importante en Irak parce qu'il y avait selon les chiffres entre 1 million et 1 million 2 surtout des Chaldéens donc ces Nestoriens revenus dont je vous ai parlé qui parlent toujours le Chaldéen ou qui est en fait un Araméen et ces Chaldéens étaient à peu près 1 million en 2003 ils sont plus que 3-400 000 au maximum il y a vraiment ils sont émigrés en exil en exode certains sont un retour au nord ils revenaient souvent d'ailleurs au Kurdistan qui est un petit peu plus pacifié mais c'est pas une solution à terme non plus donc les Chaldéens les chrétiens d'Irak sont beaucoup beaucoup moins nombreux à cause de cette intervention américaine alors c'est tout de même un comble qu'au nom d'une croisade que Bush voulait faire chrétienne bon ben on en arrive à vider un pays chrétien enfin un pays que comptait beaucoup de chrétiens de ses habitants chrétiens ensuite voilà les dates importantes alors maintenant actuellement ce qu'on vit c'est un peu les printemps arabes on est toujours si on peut appeler ça un printemps qui a également porté un coût bien que les chrétiens par exemple en Égypte où ils étaient nombreux ils sont 10, 15, 20% alors officiellement ils sont 10% eux se disent 20% bon je sais pas combien ils sont moi j'ai fait dans mon livre une tentative de chiffrage dans le compte des différents paramètres mais c'est pas évident en tout cas les chrétiens ont toujours eu un rôle très important dans le renouveau arabe ce qu'on appelait le réveil arabe au 19ème siècle dans la littérature dans la politique dans le cinéma récemment bon les chrétiens ont toujours été très importants très influents c'est en politique les partis différents partis pan-arabe au Liban le parti national syrien enfin les partis pan-syriens disons et puis le parti basse aussi qui a été créé par notamment Michel Aflac qui était chrétien même s'il s'est converti ces dernières années à l'islam moi quand je vivais en Irak Michel Aflac était la personne bon c'est un culte de Saddam Hussein mais quand même Michel Aflac était au-dessus Michel Aflac était chrétien à ce moment-là il était chrétien mort musulman son fils qui vient à Paris est chrétien à ma connaissance donc il y a eu une forte influence les chrétiens se sont un peu engouffrés dans cette brèche disons de renouveau patriotique démocratique même si ça n'a pas beaucoup donné de démocratie en Syrie en Liban Liban alors les maronites qui étaient majoritaires ont beaucoup joué avec pour créer le Liban moderne ils étaient majoritaires ils ne le sont plus au Liban ils sont maintenant 30-35% les musulmans sont plus nombreux divisé entre enfin divisé en tout cas il y a des sunnites et des chiites c'est un pays c'est un pays politiquement divisé en confession et puis en Égypte alors là l'Égypte et la Syrie et puis l'Iran c'est les trois pays pour lesquels je voudrais terminer donc l'Égypte c'est des coptes bien sûr bon ils ont participé à la révolution il y a deux ans ils ont beaucoup souffert incontestablement sous le régime de Morsy ils n'avaient pas voté pour Morsy en général et puis là bon ils ont plutôt soutenu le coup d'État ils ont appelé ça un coup d'État militaire mais ils espèrent tout de même la réforme constitutionnelle qui est actuellement en cours et où un article je crois le 235 il faut vérifier prévoit que les constructions d'églises soient beaucoup plus facilitées parce que jusqu'ici les coptes bon avaient leur liberté si on veut simplement pour construire une mosquée c'était sans aucun problème et pour construire une église il fallait l'autorisation du président et c'était extrêmement compliqué même de réparer une église puis quand il y avait des attentats bon ben trouver des coupables même si il y a eu des efforts ces dernières années enfin il y a eu une sorte d'impunité pour les musulmans dans les actions anti-chrétiennes par contre il n'y avait pas du tout l'équivalent il y a d'ailleurs moins d'équivalent moins de principocité alors ça donc l'Egypte bon les chrétiens sont quand même restés il y a un exode mais les coptes sont très très présents des coptes qui sont quand même à l'origine du monachisme chrétien Saint Antoine Saint Pacome bon puis qui s'est mis en Ethiopie bon je ne vais pas en parler longtemps mais il y a 45 millions de chrétiens en Ethiopie qui sont des coptes de langue éthiopienne maintenant bien sûr libérés qui ne sont plus sous la domination du tout du pape d'Alexandrie qui est maintenant au Caire tout ça est un peu compliqué je reconnais mais les éthiopiens sont 40 à 45 millions c'est quand même une force énorme ils sont aussi dans un pays moitié chrétien moitié musulman il faut le savoir un peu comme le Nigeria qui est un pays d'Afrique mais il y a aussi ce fait cohabitation difficile chrétien musulman c'est un peu le problème actuel de notre monde et donc l'Egypte bon bah ils espèrent actuellement un renouveau on va voir ce qui va se passer espérons alors la Syrie en pleine guerre incontestablement étant donné que c'est une minorité ils sont très fragilisés ils sont ils sont en général ils étaient loyalistes ils ont bon ils ont c'est schématique de dire qu'ils sont plutôt pour le régime mais je crois qu'en tout cas ils veulent la fin de la guerre ils sont pris en tout cas ils sont sous le feu des on l'a vu avec les récentes des récents enlèvements mais ils sont sous le feu un peu des des insurgés islamistes radicaux c'est incontestable donc les chrétiens souhaitent la paix ils ont toujours été patriotes et là ils sont bien sûr dans les deux camps mais peut-être que majoritairement ils sont contre la rébellion bon c'est à voir c'est discuté j'ai pas été récemment donc je veux pas en parler directement ce qui est rapporté par les spécialistes donc la Syrie ils sont également terriblement dans l'exode et espérons qu'il se passe pas ce qui s'est passé en Irak l'Egypte j'en ai parlé alors l'Iran un pays que je connais un petit peu mieux enfin je vais souvent alors les chrétiens sont toujours été minorés enfin il y a dix siècles ils étaient majoritaires ils étaient très très nombreux après c'était sous l'islam après il y a eu sous l'islam ils sont restés assez nombreux Shah Abbas en avait fait venir beaucoup d'Arméniens il y a toujours eu des Arméniens en Iran il y en a toujours il y en avait toujours à peu près 300 000 250-300 000 au moment de la révolution islamique et leur chiffre a fondu il a fondu il est maintenant 80-90 000 100 000 il y a des églises qui ont fermé alors il n'y a pas de alors c'est pareil pour les Chaldéens qui étaient nombreux beaucoup moins qu'en Irak mais qui sont nombreux alors avec la branche Nestorienne elle par contre est plus importante en Irak en Iran en Iran autant elle est peu importante en Irak autant en Iran elle est un peu plus importante mais c'est des chiffres beaucoup moins beaucoup plus faibles qu'en Irak c'est à peu près disons 20 000 Assyriens Nestoriens si vous voulez et 15 000 même pas Chaldéens les chiffres c'est très dur de les connaître le pate mon enseigneur Ramzi qui est l'évêque de Téhéran l'archevêque de Téhéran qui a récemment fait une messe célébré une messe à Gonesse dans la région parisienne il y avait 2000 personnes parce qu'il y a énormément de Chaldéens en région parisienne la paroisse le prêtre qui fait sa messe à Gonesse le dimanche il n'a pas grand monde et voilà messe Chaldéenne il y a du monde dehors on ne peut pas rentrer il y avait un monde invraisemblable c'est comme ça aussi les chrétiens d'Orient c'est des gens qui se manifestent beaucoup qui sont très attachés à leur culture à leur foi je pense et ça fait un décalage évidemment avec ce qui se passe dans l'église catholique ou dans d'autres églises donc j'ai terminé par l'Iran qui a une présence chrétienne donc bien moindre que par le passé où c'est comme dans les autres pays difficile ou interdit de se convertir c'est un problème dans les pays musulmans l'application plus ou moins stricte de la charia rend les conversions très problématiques mais il y a toujours une présence chrétienne et nouveau président bon les relations avec le Vatican par exemple sont bonnes sont même très bonnes il y a un dialogue même théologique entre religieux de Rome et de Rome il y a une place pour les chrétiens en Iran il y en a certainement en Irak bien sûr en Syrie en Turquie il y a un petit renouveau avec des retours dont je vous parlais mais tout à l'heure je le minimisais mais c'est tout de même important il y a des par exemple les Syriens orthodoxes il y a des églises qui ont réouvert ces anciennes églises la Turquie recommence à des églises qui étaient confisquées à les redonner il y a un phénomène qui se passe alors aujourd'hui toute cette région est en crise le monde est en crise mais cette région en particulier alors les chrétiens comme minorité ils sont ils sont très fragilisés comme toutes les minorités ils veulent prendre leur place ils souhaitent le soutien bien sûr beaucoup de l'Occident puisqu'ils partagent le christianisme comme surtout occidental en Occident il n'y a pas grande conscience de ce drame que vivent les chrétiens puis il n'y a pas non plus de raison de privilégier forcément les chrétiens par rapport aux autres mais il y a un enjeu il y a un enjeu très 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 grave bon moi je suis de ceux qui pensent que c'est tellement arrivé dans l'histoire par exemple il n'y avait plus de chrétiens en Irak en 1920 où les assyriens étaient ils sont allés en Turquie ils se sont reconstitués il y a une régénérescence qui se fait il y a des naissances il y a une évolution démographique donc je ne crois pas beaucoup à l'extinction je ne crois pas du tout à l'extinction du christianisme oriental il a changé mais puis maintenant il y a la diaspora parce que moi j'ai compté qu'il y a à peu près 80 millions de chrétiens d'Orient en Orient je ne parle pas des pakistanais qui sont latins ils sont très nombreux aussi 80 millions et 20 millions dans la diaspora les libanais par exemple sont plus nombreux dans la diaspora et les arméniens aussi à peu près qu'au Liban en Afrique par exemple il y a énormément de maronites dans toute l'Afrique et aux Etats-Unis donc il y a énormément et la diaspora avec Internet avec les méthodes actuelles de communication les voyages les retrouvailles familiales ça c'est quelque chose c'est un plus qui fait que ça ne s'éteint pas la culture la langue c'est la langue caldéenne par exemple qui est toujours parlée par exemple on parle à Sarcelles moi je parle à Sarcelles dans les cafés on parle caldéen c'est quand même incroyable beaucoup beaucoup pas un petit peu beaucoup beaucoup et donc il y a des atouts qui sont le fait que les chrétiens sont engagés dans les combats plus ou moins réussis de leurs compatriotes sont bien bien dans leur pays alors il y a le mouvement Al-Qaïda en gros qui veut l'extinction des chrétiens qui casse en Nigéria c'est le Boko Haram il y a bon d'accord il y a des groupes mais ce sont des groupes qui menacent tout autant les musulmans donc c'est pas les chrétiens seulement les chrétiens du tout c'est d'abord les musulmans puisqu'ils en sont plus nombreux mais les chrétiens sont avec leur peuple dans tous ces combats donc ça c'est une c'est un atout pour l'avenir et puis il y a également ce que je disais tout à l'heure ces nouveaux échanges c'est le bon côté de la mondialisation internet skype enfin je ne sais pas quoi qui fait que il n'y a plus cet isolement il n'y a plus cet isolement y compris dans les régions les plus déshéritées les plus pauvres et même en guerre ben voilà maintenant je crois que j'ai terminé ce qui est la partie exposée je crois c'est la partie d'un é ник Sous-titrage FR ?